bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de réaliser cette petite robe pour le tuto je les refaites en blanc pour que vous puissiez voir toutes les étapes pour ce modèle j'ai besoin d'un mètre de biais de satin d'un mètre de jersey transparent d'un tee shirt assez large ou bien de 60 cm de jersey je commence par enfiler un tee shirt qui me va bien je mesure la hauteur de mon empiècement devant et dos ainsi que la longueur entre cet empiècement et mon entrejambe ce tee shirt va devenir un tee shirt référent qui va me permettre de réaliser le patron de ma robe à la longueur de mon entrejambe je rajoute 15 cm je pose mon tee shirt référent sur un autre plié en deux ou bien sur un jersey plié en quatre je dessine le contour du haut et je rajoute 3 cm en bas de mon tee shirt référent et je trace un trait entre ce point et l'emmanchure du bas pour bien positionner le tissu n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo vous trouverez des astuces et des conseils je coupe ensuite mon fond de robe que je positionne sur mon tissu plié en deux je redécime le haut je rajoute 5 cm en bas et trace une ligne entre l'emmanchure et ce point pour la longueur je rajoute 15 cm j'arrondis l'angle de la robe pour avoir un joli hourlet maintenant je vais travailler mon empiècement je plie mon tissu en quatre sur mon tee shirt référent j'épingle à 3 cm de la ligne je dessine les contours sur l'épaule à 10 cm je fais un point et je redessine l'emmanchure une fois que j'ai coupé mon empiècement je prends une partie et je redessine l'encolure devant à 15 cm je fais un point et je redessine la courbe ensuite j'épingle mes épaules je les assemble en piqûres droites et en piqûres zigzag une fois que c'est fait je pose mon biais au niveau de mon encolure je l'épingle je ferme avant tout le côté de mon biais et je le pique je replie ensuite mon biais j'épingle à nouveau et je surpique à quelques millimètres du bord je prends ensuite mon bas de robe que je vais épingler avec mon empiècement je le fais aussi bien sur le devant que sur le dos je prends mon fond de robe et j'épingle le tout je pique ces trois parties à un centimètre du bord et je surpique ensuite à un centimètre j'assemble ensuite dans un premier temps mon tissu transparent par les côtés et ensuite mon fond de robe je pose le biais sur les emmanchures je ferme avant tout mon biais en piqueur droite et ensuite je pique dans le creux pardon dans le creux de la pliure je replie mon biais et je pique à quelques millimètres du bord pour le relais du bas j'ai réalisé un rentré piqué j'obtiens ainsi au niveau de mes emmanchures une jolie finition et voilà ma nouvelle petite robe est prête si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas à liker à vous abonner et je vous dis à très vite